... J'invite à présent Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Woodpool, pour venir prononcer son discours. Excellences, monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall, madame la présidente du Conseil économique et social, monsieur le maire de Djamnyadjo, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le ministre des Sports, honorable député, madame la secrétaire générale de la FIFA, madame Fatma Samoura, monsieur le président du comité national olympique et sportif sénégalais, monsieur Djamian Djaï, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique au Sénégal, mesdames et messieurs les présidents de fédérations et groupements sportifs, chers collègues, messieurs les directeurs généraux et mesdames et messieurs les directrices générales de sociétés et d'agences, honorables invités en vos rends titres et grâtes, chers amis sportifs, chers membres de la famille du football, mesdames et messieurs, au moment de prendre la parole cet après-midi, je suis habité par une émotion difficile à contenir pour un sportif, un sentiment que très certainement des Sénégalais ont pu éprouver, peut-être dans le lointain début des années d'indépendance avec la construction du stade d'Embodjouk ou alors au début des années 1980 avec l'érection du stade Léopold-Senghor. Mais ce jeudi 20 février 2020 est à n'en pas douter un grand jour pour le monde du football, le monde sportif et plus encore pour toute la jeunesse sénégalaise avec ses cérémonies de pause de la première pierre du stade du Sénégal. Dans cette nouvelle ville de Diamniadjou, porte d'entrée de notre pays dans l'ère de la modernité et du développement. Un autre grand jour, devrais-je dire, car avant celui-ci, Monsieur le Président, vous avez fait vivre au monde de la lutte son grand jour avec l'érection de la première arène nationale de notre histoire sportive et quelques mois après, au monde du basket, du handball, des arts martiaux, du volley, de la boxe et de tous les autres sports de salle, ce beau temple que le Dakar Arena qui suscite l'admiration et le respect de beaucoup de nos collègues dirigeants sportifs des autres pays africains. Monsieur le Président, à l'occasion de l'inauguration de ces belles infrastructures que je viens de citer, vous promettez à tous les sportifs et à la jeunesse de notre pays dériger sur le site de cette nouvelle ville de Djamnyadjo, un stade moderne répondant aux noms internationaux avec des aménagements spécifiques permettant d'accueillir non seulement le football mais aussi d'autres disciplines sportives. Cette cérémonie d'aujourd'hui devrait finir de convaincre les plus sceptiques sur votre volonté de porter le sport en général et le football sénégalais en particulier à des niveaux d'organisation, de rayonnement et de performance jamais atteints dans l'histoire de notre pays. Personnellement, en tant que Président de la Fédération Sénégalaise de Football, je peux témoigner en toute objectivité à quel point votre accession à la magistratur suprême a constitué un déclic positif pour le football sénégalais et ce, dans toutes ses dimensions. Je vous épargnerai une longue énumération des réalisations et performances dont vous avez été l'inspirateur et le catalyseur depuis 2012, année de votre première élection à la Présidence de la République du Sénégal. Mais permets-toi, M. le Président, d'illustrer mes propos par trois exemples tirés du vécu récent. M. le Président, il y a quelques années, quand nous vous avons expliqué la nécessité pour notre équipe nationale et son encadrement de travailler, de se préparer et de voyager dans les conditions optimales, vous avez donné les instructions et douanes à vos ministres compétents. Vous me permettrez de citer donc nommément notre ministre de tutelle, le ministre Matarba. sans qui vos instructions n'auraient pas pu se contrattiser aujourd'hui. Depuis lors, l'équipe nationale A du Sénégal a gagné pratiquement 98% de ses matchs à domicile et environ 75% de ses matchs à l'extérieur, ce qui l'a porté depuis trois ans maintenant au premier rang du classement FIFA et au 20e rang mondial en 2019 et en 2020, un record pour notre football. Deuxième illustration, M. le Président, en 2015, vous avez accepté à notre demande et à celle de la CAF d'organiser la même année la canne des jeunes U20 et U23 au Sénégal qui, depuis 1992, n'avaient plus accueilli d'événements de cette envergure. La même année, nos U23, sûrement stimulés par la prochaine organisation sur leur sol, gagnent les jeunes africains, premier trophée continental du football à 11 dans notre histoire. Dans la foulée, nos U20, qui n'avaient participé qu'une seule fois à une canne depuis les indépendances, jouaient cette finale à domicile avant de se hisser jusqu'à la demi-finale de la Coupe du Monde de la catégorie en Nouvelle-Zélande, résultat le plus abouti d'une équipe nationale de football dans une telle compétition. Enfin, M. le Président, en janvier 2019, vous avez accepté d'accueillir ici à Djamnyadjo, dans le magnifique centre de conférence Abdou Diouf que vous veniez d'offrir aux Sénégalais, la première édition des CAF Awards, version rénovée du Ballon d'or africain. En janvier 2020, à peu près un an, jour pour jour, en Égypte, Sergio Manuel était sacré, deuxième Ballon d'or africain pour notre pays à la suite de l'HSC Noudjouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada